Je vais faire une petite introduction très courte. Je suis Rémi Proust, je suis le chef du Bureau du développement agricole et des partenaires pour l'innovation à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. C'est notre équipe qui est en charge de la stratégie des appels à projets du PNDAR 2022-2027. On est sur le second webinaire aujourd'hui. Nous avons eu la semaine dernière un webinaire général sur ces trois appels à projets qui sont lancés depuis le 15 octobre dernier. Aujourd'hui, on fait un focus sur les attentes techniques de l'appel à projets des multiplications, dont ce sera la seconde édition. On se concentre sur cet aspect technique. Je voudrais en introduction vous rappeler que la date limite de dépôt est au 15 février prochain. comme l'ensemble des autres appels à projets. Vous allez avoir trois interventions pendant une petite demi-heure. Trois interventions. Celle d'Amélie Rochat qui est chargée de projet dans mon équipe. Celle de Jean-Marc Ménard qui est le DINRAE qui est président du jury de cet appel à projet de multiplication. Et celle de Valentin Ferré qui est de la structure Agrofil qui va présenter un exemple de projet réussi. Et ensuite, on passera à une phase de questions-réponses. Je vous invite à déposer vos questions en fil de l'eau dans le chat, puisque vous n'avez pas accès à votre micro. Vous l'avez remarqué vu le nombre important de personnes qui se connectent encore. Déposez-les dans le chat et on y répondra de manière dynamique et hiérarchisée à l'issue de la présentation après la petite demi-heure. Voilà. Amélie, je te laisse. Merci, Rémi. Je vais vous partager mon écran. Donc là, normalement, vous avez la présentation qui s'affiche. Hop. Voilà. C'est tout bon, Sylvie, pour toi ? On voit ? Oui, parfait. Super. Donc, merci d'être présent aujourd'hui pour une présentation un peu plus spécifique sur l'appel à projet des multiplications. Donc, je vais passer rapidement sur le sommaire que vous a présenté Rémi Troust. Donc, ces appels à projet, dans un premier temps, donc des données un petit peu générales, c'est les appels à projet CASAR-PEN-DAR. Ça inscrit vraiment dans une ambition de mobiliser les acteurs du développement agricole et rural pour massifier les transitions agroécologiques. L'idée, c'est de continuer à soutenir ces continuums recherche, développement et innovation pour accélérer les transitions, à la fois pour continuer à produire des connaissances et des outils, soutenir des méthodes et des démarches collectives, et surtout, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui avec l'appel à projet des multiplications, mobiliser les efforts vers l'impact, le transfert, l'appropriation de ces résultats, outils, méthodes, pour les agriculteurs, aux agriculteurs, pour accélérer l'appropriation, la mise en place sur leurs exploitations. L'avantage de ces appels à projet, c'est qu'ils ont un cahier des charges qui est suffisamment large pour pouvoir traiter des problématiques d'anticipation, pour faire face à un objectif de résilience et de viabilité des exploitations. Ces projets sont aussi dans un cadre, avec des priorités, qui sont regroupées par neuf thématiques, que je vous représente ici. Donc, les thématiques du PNR, on en a deux, les deux premières, qui ont plutôt un volet économique et emploi. Les deux secondes, avec les thématiques gaz à effet de serre, stockage carbone, et puis autonomie protéique, végétale et azotée, qui sont plutôt sur une thématique de bouclage de cycle géochimique. On a ensuite trois thématiques, et même quatre, j'aime bien intégrer le bien-être animal à l'intérieur, qui traite plutôt de la résilience des fermes agricoles. Et enfin, une thématique plus sur la mobilisation du numérique, qui est un peu plus transversale à l'ensemble des huit autres thématiques prioritaires du PNR. Depuis cette année, et donc on a renouvelé aussi pour l'année 2023, il y a des enveloppes réservées à destination de thématiques particulières pour lesquelles on veut mettre le focus. Et ces enveloppes réservées, là, cette année, concernent les trois thématiques qu'on vous a soulignées là en vert. Et il y a une certaine continuité dans ces thématiques qu'on veut appuyer. Par exemple, vous voyez que pour l'adaptation des systèmes agricoles aux aléas climatiques, c'est la deuxième année que cette thématique est mise en avant. La conséquence de ces enveloppes réservées, c'est que du coup, le taux de sélectivité des projets est un peu plus élevé sur ces thématiques-là. Donc, une prise de risque qui peut être un peu plus importante pour vous, portueurs de projet. Et ce qu'on souhaite souligner aussi par rapport à ces thèmes PNR, c'est qu'il y a une attention toute particulière qui est portée au projet qui traite de plusieurs thématiques du PNR, des thématiques croisées. Les grandes lignes directrices communes à ces trois appels à projets, c'est qu'on est sur des projets avec des ambitions nationales qui répondent à des problématiques de filière et de territoire, mais au niveau national. On verra qu'il y a une petite particularité pour l'appel à projet des multiplications en suivant. L'idée, c'est d'encourager des projets multifilières, multiacteurs pour répondre à ces problématiques de filière et de territoire. Et surtout, d'avoir une diffusion gratuite des résultats, des méthodes et des outils qui se sont développés grâce à ces aides. Donc, si on rentre plus spécifiquement sur l'appel à projet des multiplications, sachant que vous aurez le lien pour le webinaire du 16 novembre dernier sur le site internet de France Agrimaire, on voulait repréciser les objectifs. Donc, pour cet appel à projet des multiplications, on a un contexte particulier qui s'applique. Ce contexte, c'est qu'on a l'existence d'outils, méthodes, matériels, connaissances, etc., qui viennent de différentes sources. Ça peut être de la recherche fondamentale, recherche appliquée, même du terrain, des expérimentations sur le terrain ou d'autres secteurs que le secteur agricole. Et l'ensemble de ces outils, donc méthodes, matériels existants, ils permettent de mettre en place des transitions agroécologiques, d'approcher la résilience des exploitations, voire de mettre en place des reconceptions. Et pourtant, on se rend compte que sur le terrain, l'ensemble de ces outils, je vais appeler ça outils, ne sont pas pris en main, exploités, utilisés par les agriculteurs pour les mettre en application sur leurs exploitations. Du coup, l'appel à projet des multiplications est là pour financer des projets de recherche, d'innovation, d'expérimentation sur comment on peut accompagner autrement, avoir d'autres modalités de transfert ou de conseil ou autre pour justement massifier la prise en compte de ces outils-là sur les exploitations. Donc, en s'adressant aux agriculteurs directement ou à des groupes d'agriculteurs ou indirectement à des conseillers, donc des projets en fonction de leur cible en fait, des conseillers de toute organisation, pour avoir une mise en application sur l'exploitation de ces outils et méthodes et voire même avoir un raisonnement au niveau du territoire de ces changements de pratiques. Le périmètre, du coup, pour refaire un focus là-dessus, on est sur des projets nationaux ou interrégionaux, avec la possibilité pour cet appel à projet des multiplications d'avoir des projets régionaux à partir du moment où on a au moins deux partenaires différents, issus de réseaux différents qui font partie de ce projet. On recherche donc des projets plus interdisciplinaires, qui met en jeu des sciences économiques, humaines, sociales, techniques de production et autres. Quand on a des projets de transformation, et c'est possible, dans cet appel à projet, il faut qu'ils mettent en place des actions qui lient la production à la transformation ou le travail du producteur à la transformation, c'est-à-dire quel est l'impact de la qualité de la matière première exigée, des caractéristiques sanitaires, nutritionnelles, technologiques, organoleptiques, des produits finaux, quels sont leurs impacts, le lien avec la production et ou l'organisation du travail de l'exploitant, de l'agriculteur. Le cofinancement des projets est possible, on peut avoir des cofinancements européens, liés avec des projets France 2030, l'ANR. À partir du moment où c'est précisé dans le projet, dans le budget, il n'y a pas de souci. Et du coup, vous voyez qu'il y a une importance toute particulière qui est donnée à la construction du partenariat, avec l'importance d'avoir différents types d'acteurs, du développement, des acteurs qui représentent les agriculteurs ou des collectifs d'agriculteurs, et de la recherche. On peut aussi avoir des projets avec différentes échelles de travail, une échelle au niveau de l'individu ou de la parcelle, des troupeaux, de l'itinéraire technique, ou alors un peu plus gros du système de production, de la ferme, l'entreprise, ou des groupes de fermes ou des groupes d'entreprises, et en allant même jusqu'à, pourquoi pas, des projets qui traitent plutôt du paysage et du bassin versant. Les types de projets que l'on peut avoir, alors là, c'est loin d'être exhaustif, mais c'est pour donner quelques idées, ça peut être des méthodes concrètes, diversifiées, explicites, qui sont reproductibles et qui impliquent les agriculteurs dans la mise en place d'essais chez eux, dans le but d'avoir cette fameuse transmission. Ça peut être, par exemple, des démonstrations, des expérimentations chez l'agriculteur, et ça peut à la fois être des expérimentations sur des connaissances, sur des outils, des techniques, tout autre, à partir du moment où on est là pour lever des freins aux transitions. Ça peut être aussi des méthodes, des outils d'apprentissage, de référence, ou de raisonnement, de compétence, pour accompagner à la conduite du changement, lever les freins aux transitions, aider dans le processus d'analyse, d'évaluation, de conception, dire, tiens, moi, dans mon exploitation, du coup, avec tout ça, comment je fais, et comment je l'applique chez moi, des outils aussi de décision qui aident à mettre en place ces transitions, ces diversifications, ces reconceptions au sein des exploitations pour gagner en autonomie et en résilience. Du coup, cette partie-là, elle peut à la fois s'adresser à des agriculteurs, mais aussi à des conseillers. On peut avoir différents niveaux de travail. Ça peut être aussi des conduites d'animation ou de facilitation d'échange, de pratiques entre agriculteurs, et l'aide à réaliser des synthèses, parce qu'on est toujours un petit peu dans cette didactique de dire, je repère, j'analyse, je transfère, et j'essaye de concevoir. Sur mon exploitation, comment faire ? Ça peut être des méthodes de programme d'accompagnement ou de conseils stratégiques, collectifs ou individuels, renforcés. Et on peut avoir dans ces projets le financement d'ingénierie de formation pour justement innover et voir quels outils on a besoin et quelle stratégie, quelle organisation. Tout ce qui est lié à la formation en tant que telle, vous comprenez bien que du coup, c'est hors financement de projet. Et ça, ça doit se voir avec les organismes qui financent la formation. On peut aussi avoir des méthodes, des outils, des stratégies, des programmes de conseils stratégiques, individuels ou collectifs, mais là à destination des conseillers de tout organisme pour accompagner les agriculteurs dans leur processus de décision. On peut avoir des actions structurées, destinées à des collectifs de conseillers ou d'accompagnateurs afin qu'ils partagent des expériences, des pratiques, des méthodes, des savoir-faire, de leurs stratégies en fonction de leur territoire et de leur filière. Ça peut être aussi des projets d'outils, de création d'outils de partage, de capitalisation pour réutilisation. Du coup, on a bien sûr une certaine tolérance à ce que dans le projet, dans la définition des rendus attendus, on soit sur des choses un petit peu moins précises parce qu'on a bien conscience que vous êtes sur des choses qui sont en cours de test ou en phase de co-construction. Pour les appels à projets, les lauréats 2022 de l'appel à projets des multiplications, je vous en ai donné trois exemples ici pour vous montrer un petit peu ce qui a été retenu. On a un premier projet ici qui est sur la filière ovine et qui traite de comment démultiplier les stratégies de production qui limitent l'empreinte carbone de ces élevages-là, donc lait et viande. Un projet sur la thématique de la reprise des fermes agricoles et comment démultiplier une stratégie d'installation collective. Et puis, un troisième projet qui était plutôt sur comment démultiplier l'utilisation d'un outil numérique qui aide à la stratégie de décision de protection des cultures par rapport à l'utilisation de biocontrôle. Le retour que nous, on peut vous faire au niveau du ministère sur ce qui a été apprécié sur les projets 2022 qui ont été sélectionnés par le jury et les points qu'on souhaiterait qu'ils soient améliorés sur 2023, je vous en ai fait une petite sélection ici. Donc, les plus, c'était la cohérence et la pertenance et la diversité des partenaires par rapport à l'enjeu du projet et sa thématique. et l'argumentaire ainsi que la bibliographie qui étaient de bonne qualité. Et sur les points d'amélioration attendus, on souhaitait qu'au niveau des indicateurs, on ait des choses qui soient un peu plus précises et qui permettent de bien évaluer le projet tout au long de sa vie. Des projets uniquement de démultiplication, c'est-à-dire que des projets qui contiennent des phases d'acquisition de données à transférer ne seront pas retenus. des projets qui font preuve d'innovation dans la méthodologie de transfert et d'appropriation et notamment qui font appel à de la co-construction et des projets qui prennent en compte déjà le financement de ces méthodologies qui vont être développées dans la mise en place de formations après à plus grande échelle et sur le long terme. Donc, pour un peu illustrer aussi nos attentes je vais laisser la place à Valentin Ferré pour un témoignage d'un projet ARPIDA, le projet MOBIDIF où Valentin Ferré qui est coordinateur agroécologique d'Agrophile va nous présenter en 5-10 minutes donc le projet, le choix, la diversité de ses partenaires, le rôle qu'ils ont eu tout au long du projet et leur plus-value, les outils et les méthodes qui ont fait l'objet de tests de démultiplication, leur impact et puis les points forts et les vigilances que lui, il peut témoigner par rapport à la conduite particulière de ce genre de projet. Donc, je vais arrêter mon partage. Valentin, si vous arrivez à reprendre la main ou il faut peut-être que je vous redonne. Je vous retrouve. Changez de rôle. Oui, bonjour. Ça doit marcher. Alors, je partage mon écran. Là, c'est bon. Vous voyez la première diaposite ? C'est tout bon. Voilà. Donc, je vais vous présenter le projet qu'on a porté sur deux ans lors du précédent appel à projet qui s'appelait ARPIDA et qu'on a réalisé sur les années 2020-2022. Donc, nous, on est une association basée en Ile-de-France et focalisée sur l'agroforestry et les sols vivants. On appartient au réseau des SIVAM et on est constitué en GI2E. Et donc, l'association s'est donnée pour mission d'accompagner les changements de pratiques des agriculteurs pour valoriser la biodiversité sur toutes les strates végétales de l'herbe à l'arbre en réfléchissant à la place des animaux dans les fermes en vue notamment de réaliser des services environnementaux. Cette association, elle a six ans et ça a permis de rassembler en six ans à peu près 80 agriculteurs et les accompagner vers des démarches pour plantation d'arbres et d'autres sujets. Le projet qu'on a proposé à l'appel à projet visait à travailler sur la biodiversité et on a formulé l'objectif ainsi, donner un outillage théorique et pratique aux agriculteurs franciliens pour mettre en œuvre des systèmes mobilisant la biodiversité pour améliorer la performance des fermes. En gros, on a voulu synthétiser et recontextualiser des résultats d'études passées et d'études en cours pour les présenter aux agriculteurs de la région. On a travaillé sur trois thématiques qui sont les systèmes multistrates incluant des arbres, les recouplages entre polyculture et élevage puisqu'en Ile-de-France on est beaucoup sur de la culture végétale et aussi un sujet qui intéressait de plus en plus les céréaliers, l'agriculture bio en conservation des sols. Pour ce faire, on a monté un partenariat notamment avec le groupement des agriculteurs biologiques d'Ile-de-France et avec Terre de Viens ce qui nous a permis de constituer un réseau renforcé d'agriculteurs auprès desquels on pouvait communiquer les actions du projet et on est allé voir aussi des porteurs d'enjeux notamment biodiversité, les parcs naturels régionaux et puis l'agence régionale de la biodiversité en tant que relais des diffusions de nos actions sur les territoires et avec leur entrée particulière. Donc ensuite, on s'est appuyé aussi sur des chercheurs de différents laboratoires dont l'INRA et le Muséum d'Histoire Naturelle sur différentes disciplines telles que l'agronomie et l'écologie évidemment mais aussi sur la géographie donc ça de manière en fait à nous aider à synthétiser les connaissances et puis à apporter des nouvelles méthodologies dont je vais parler. Le projet donc on l'a constitué en trois actions donc une phase de partage de connaissances en fait qui prenait forme de journée technique qu'on a parfois transformé en webinaire puisque 2020 c'était la grande année de Bazar Covid qui nous a amené à déplacer et à convertir plein de journées techniques en webinaire et donc ces journées techniques elles visaient à rassembler des agriculteurs et des acteurs du développement agricole des chercheurs pour proposer pour partager des résultats. Ensuite dans l'action 2 en fait on cherchait à remobiliser ces résultats à travers des ateliers de conception dont je vais parler juste juste après et puis donc après dans toutes ces actions 1 et 2 on a fait différents livrables de manière à ce que les choses perdurent après notre projet. Donc voilà la liste des événements techniques que l'on a fait soit en webinaire soit en journée physique avec si possible une visite de terrain donc les thèmes étaient diversifiés donc ça parlait d'agroforesterie viticole verger maraîcher pastoralisme etc et donc on a rassemblé beaucoup de participants notamment du fait qu'on a pu aller au-delà des frontières de notre région grâce au webinaire dont on a diffusé les invitations sur les réseaux sociaux etc. Donc voilà plus de 700 personnes touchées par ces événements techniques. Donc ensuite on a proposé aux participants et notamment aux agriculteurs de la région de participer à des ateliers de conception donc on en a mené trois un sur l'agroforesterie viticole donc pour des nouveaux mignons qui s'installent en Ile-de-France un pour des maraîchers qui voulaient diversifier leur système avec la production de fruits et réaménager leur parcellaire selon les principes de l'agroforesterie et puis donc un pour les céréaliers bio qui s'intéressaient à la réduction du travail du sol à l'économie d'énergie etc. Donc pour cela on s'est fait accompagner de l'INRA et de la cellule IDEAS pour leur méthodologie d'atelier de conception qui repose donc sur le travail un travail collectif donc de tous les agriculteurs participants à l'atelier pour résoudre une problématique apportée par un ou un ou plusieurs agriculteurs dits centraux donc alors avec ces agriculteurs centraux on a défini ce qu'on appelle donc une cible de conception donc qui est un peu la traduction de leurs problématiques donc et donc on avait une phase donc de partage de connaissances en début d'atelier qui faisait un peu la synthèse de l'événement technique en lien avec le thème on avait un témoignage aussi d'un agriculteur que l'on faisait venir d'un petit peu plus loin en dehors de l'île de France pour apporter donc des initiatives nouvelles et puis qui donc permettait d'ouvrir sur certains points d'apporter des nouvelles connaissances par rapport à celles des participants locaux et ensuite donc il y avait une phase qu'on appelle d'exploration donc il y a une phase en fait post-it où chacun propose des idées pour répondre à la problématique identifiée et une phase où on assemble les différents post-it on discute de ces assemblages pour concevoir des prototypes donc les prototypes ça pouvait être une rotation pour le cas de l'agriculture bio de conservation et ça pouvait être directement une maquette de parcellaire pour l'agroforesterie viticole et verger maraîcher alors en fin de journée on faisait un débriefing avec les agriculteurs centraux sur ces prototypes pour voir ce qu'ils pensaient réalisables sur leur ferme avec quelle échéance et ce qu'ils pensaient être trop déconnectés de leur pratique voilà ça ça nous a pris une journée pleine par thématique avec un gros travail de préparation en amont pour bien identifier la problématique de l'agriculteur central et puis définir avec lui la cible l'objectif son objectif à la fin de l'atelier voilà les images pour l'agroforesterie viticole donc là on a imprimé les partenaires du vigneron qui est en train de présenter et on a fait des maquettes avec des petits blocs qui représentaient les arbres et les différentes infrastructures agroécologiques donc sa cible c'était un corridor de biodiversité et d'expérimentation pour mieux décider demain puisque aujourd'hui il y a très peu de connaissances techniques sur la vigne dans notre contexte on voulait créer des expérimentations qui permettent d'aider les nouveaux vignerons à s'installer plus tard on a fait trois agriculteurs centraux cette journée-là et donc on a pu concrétiser sur le terrain un des trois projets avec les photos là que vous voyez sur le côté avec des plantations d'arbres fruitiers et etc les images pour le verger maraîcher selon la même logique et donc enfin la dernière action de capitalisation donc on a mis des comptes rendus de nos journées techniques sur le site R&D Agri ainsi que sur notre page projet sur notre site agrofil.fr on a diffusé donc les présentations des intervenants des synthèses sous forme de livrets techniques qui reprenaient en format court les présentations donc de chacun on a pu filmer les webinaires et parfois les journées techniques pour les mettre en diffusion sur notre page YouTube et ensuite on a fait trois courts métrages donc dans la série des pourquoi comment du réseau CIVAM donc aussi disponible sur YouTube et enfin on avait notre partenaire donc l'agence régionale de la biodiversité qui a piloté la création d'un clip vidéo spécifique sur agriculture et biodiversité donc en gros le bilan ça a été malgré le COVID une très bonne participation tant aux événements techniques qu'aux ateliers de conception le partenariat avec le GABIL de France et avec les autres partenaires a permis d'élargir notre réseau qui était encore restreint du fait qu'on ait une association relativement nouvelle sur le territoire donc ça a permis de faire connaître à la fois nos manières de travailler et puis aussi de proposer des nouvelles méthodes aux agriculteurs donc on a pu tester et approuver avec eux tels que les ateliers de conception et globalement on a pu identifier vraiment des thématiques émergentes qui intéressent vivement les agriculteurs franciliens comme la vitiforesterie et les hergés maraîchers et on a pu renforcer les dynamiques qui étaient déjà existantes d'agroforesterie donc la vigilance c'est quand on se lance dans un projet comme ça avec des thèmes très différents comme la vitiforesterie le maraîchage le pastoralisme c'est de pouvoir travailler avec sur toutes ces filières animales végétales en même temps donc chez nous c'était assez facile du fait qu'on est une petite équipe donc mais j'ai vu chez nos partenaires qui travaillaient plus par filière du coup c'était donc pas mal d'interactions pour faire passer la philosophie de ce projet à l'animateur maraîchage à l'animateur élevage à l'animateur grande culture etc donc c'était un sacré exercice de coordination aussi de pouvoir balayer tous ces thèmes et donc voilà je vous remercie pour votre attention disponible pour répondre à quelques questions merci Valentin pour ces témoignages merci beaucoup du coup je vais continuer pour arrêter le partage la présentation est-ce que ça marche pour vous c'est bon Sylvie ouais merci alors du coup on souhaitait vous apporter un petit peu quelques données sur l'évolution sociologique des agriculteurs et l'évolution des structures agricoles alors c'est des données qui ont été piochées dans les résultats du recensement 2020 qui ont été présentées dernièrement et on a choisi ces éléments-là parce qu'on pensait qu'ils pouvaient avoir un impact sur la façon dont on transfère on travaille avec ces gens-là pour une appropriation des données avec ces gens-là qui sont les agriculteurs donc on a des agriculteurs qui sont de plus en plus qualifiés par rapport à 2010 on a 55% qui ont au moins le bac ça fait 17 points de plus par rapport à 2010 et 27% qui ont des diplômes d'études supérieures on a aussi une forte spécialisation territoriale des productions mais quid de demain par rapport à la demande de résilience et de diversification qui est un des leviers qui est actionné de plus en plus on a des modifications de structure on a une baisse forte du nombre de fermes spécialisées en élevage et celles qui restent sont de taille plus importante qu'en dominie elles ont à peu près 20 hectares en plus on a 23% des fermes qui commercialisent toute ou une partie de leur production en circuit court il y a une baisse de la main d'oeuvre permanente familiale et une augmentation de la main d'oeuvre permanente non familiale tout en ayant un global de la main d'oeuvre présente sur l'exploitation qui diminue et on a une externalisation de plus en plus forte du travail avec 56% des fermes qui ont recours à la prestation de services on a le nombre d'ETP présents dans ces entreprises de prestation de services qui a augmenté de 40% par rapport à 2010 il y a un certain sentiment d'incertitude dans l'avenir par rapport à ces exploitations-là qui s'expriment dans le recensement donc on a un âge moyen des agriculteurs qui est un peu plus de 51 ans ce qui représente 11 ans de plus que la moyenne des actifs en France on a un agriculteur sur 5 qui a 60 ans ou plus ce qui représente 8 points de plus par rapport à 2010 on a un tiers des dirigeants de plus de 60 ans enfin de 60 ans et plus qui ne savent pas leur avenir dans les 3 prochaines années et un tiers qui n'envisage pas de départ dans les nouvellements installés de 2010 par rapport enfin en 2020 par rapport à ceux de 2010 on a une population qui est plus jeune qui s'installe et dans cette population qui s'installe on en a 30% qui ont plus de 40 ans on a un peu plus de femmes le niveau de formation est un peu plus élevé qu'en 2010 pour ceux qui s'installent et ils sont plus sur des petites structures avec de la vente directe voire une agriculture biologique une agriculture avec un engagement qualité certification qualité il y a un décalage qui commence à se faire centrir entre ceux qui sont propriétaires agricoles et ceux qui font l'agriculture sur le terrain on voit bien aussi qu'il y a une envie de créer plus que de reprendre une exploitation on est sur d'autres projets économiques que ceux qu'on a connus dans le passé avec des projets de vie qui sont différents aussi c'est-à-dire que le lieu de vie n'est plus considéré comme étant le lieu de la ferme et travailler sur une exploitation agricole ou être responsable d'une ferme agricole est plus une étape dans une logique de carrière donc on le fait pour soi plutôt que pour s'aider avec l'acquisition d'un patrimoine il y a aussi la notion de diversification et de multispécialisation qui apparaît avec la problématique de dire quel choix fait-on faire feu de tout bois ou une structuration autour d'une diversification horizontale ou géographique ou verticale on voulait aussi à présent vous apporter un regard de la recherche par rapport à ces enjeux de démultiplication en essayant d'aborder les sujets de l'innovation dans les transitions comment on peut innover dans cette appropriation les freins et les leviers au changement et comment les agriculteurs se forment et s'informent donc je vais arrêter mon partage et Jean-Marc c'est à toi si tu as la main sinon je te redonne ça marche pas ok j'arrive là c'est bon normalement ça y est merci super merci bien merci donc j'avais essayé de donner quelques éléments complémentaires mais beaucoup de choses ont été dites il s'agit de massifier la transition agroécologique nous a dit Amélie si on savait faire si on savait comment faire ça serait déjà fait c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué au sens où les situations sont très diverses il s'agit d'inventer des manières de massifier en s'adaptant à la diversité des situations alors ça va donner je reprends simplement certains éléments des diapos précédentes ça va donner des choses au niveau d'un renouvellement du métier partiel du métier de conseiller un renouvellement du fonctionnement des groupes de la relation entre par exemple les résultats d'expérimentation et les résultats et les choses qu'on va transférer on transfère pas forcément directement le résultat d'expérimentation savoir à interroger sur la manière dont on adapte ou dont on aide les agriculteurs à adapter les systèmes à leur situation bref il y a un besoin d'explorer beaucoup de manières de faire et c'est dans ce sens là qu'on compte sur cet appel d'offres des multiplications pour être inventif pour que nous soyons collectivement inventifs et que nous testions différentes manières de faire dans certaines sont efficaces dans certaines situations et d'autres moins efficaces donc ça fait partie de la diversité de ce qu'il faut faire alors dans la recherche à l'INRA ou dans l'enseignement supérieur on travaille un peu ces questions probablement pas assez et la diversité de ce qui est fait dans ARPIDA pour les projets les plus anciens ou aujourd'hui dans des multiplications c'est quelque chose qui va enrichir notre réflexion collective pour savoir comment mieux s'y prendre pour massifier cette transition agroécologique alors c'est bien clair qu'il faut tenir compte pour tout ça des freins au changement tout le monde n'est pas prêt à changer toutes les conditions locales ne favorisent pas le changement il y en a qui sont au contraire des freins très forts bon il y a des choses qui sont connues comme la prise de risque ou les verrous de connaissance si des choses moins connues comme les verrouillages technologiques qui dépendent non pas de la stratégie de chaque acteur mais de la stratégie coordonnée de l'ensemble des acteurs qui aboutissent chacun jouant son jeu de manière la plus logique à des synergies bloquantes entre les stratégies des acteurs l'agriculteur ne fait pas toujours ce qu'il veut ça dépend aussi beaucoup des acteurs avec lesquels il est en relation donc ça le prendre en compte dans le cadrage c'est quelque chose qui peut être assez important si on a des données dessus en résumé il y a deux clés majeures de réussite d'un projet des multiplications c'est d'abord la qualité de l'analyse du contexte qu'est-ce qui est disponible en amont qui a été fait dans le cadre par exemple des autres appels d'offres et quelles sont les difficultés qu'on peut anticiper et puis deuxièmement quel est le deuxième critère de deuxième clé majeure de réussite c'est l'inventivité l'inventivité sur les moyens de massification essayer des choses qu'on n'a pas essayé jusqu'à maintenant c'est pas justement il ne faut pas se viser à faire comme on fait d'habitude il faut essayer d'innover sur la manière de toucher un maximum de gens voilà j'ai dit à peu près ce que je voulais dire en insistant sur certains points donc et en particulier sur la qualité de l'analyse du contexte et sur l'inventivité j'aurai un point supplémentaire sur les indicateurs mais je crois que c'est la diapo suivante de l'exposé d'Amélie donc je vais je le dirai sur la diapo quant à l'apparatoire voilà merci de votre attention merci Jean-Marc pour cet apport je suis désolée j'ai eu un petit problème technique j'espère que vous m'entendez c'est bon donc du coup je vais j'ai repéré un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre et puis je donnerai aussi la main à Stéphanie Bossard de France Agrimaire aussi pour des questions un petit peu plus administratives et financières alors il y avait un certain nombre de projets sur les exigences particulières concernant les partenariats est-ce que des partenariats régionaux peuvent présenter un appel à projet est-ce que alors j'ai mis ça aussi dans le même groupe les porteurs de projets agricoles sont considérés comme publics cibles et puis aussi la place des étudiants et des collégiens dans ces projets-là donc ce que je peux vous dire c'est que il n'y a pas d'exigence particulière concernant le partenariat si ce n'est qu'il faut qu'il soit à partir du moment où on est partenaire c'est qu'on touche une partie du financement et il y a une attention comme je vous disais particulière qui est donnée à la diversité de ce partenariat-là mais tout le monde peut être partenaire partenaire public privé de la recherche du développement du secteur agricole ou plutôt d'un secteur de développement qui touche le territoire c'est ouvert à tout le monde après c'est seulement le taux de subvention qui varie en fonction de la mission principale de ce partenaire-là les salariés agricoles font partie des cibles les étudiants des lycées agricoles aussi par contre tout ce qui est partie collégienne là on est des fois plus sur les évolutions de vie du côté citoyen et donc là on est un petit peu moins sur la cible que les projets qui peuvent être financés par cet appel à projet des multiplications après c'était il y avait des questions pas mal sur l'objet quelle thématique quel sujet donc tout ce qui est sujet de recherche action à partir du moment où on cherche à avoir de la connaissance sur l'efficacité du transfert ce qui était marqué dans la question il n'y a pas de souci on est dans le coeur du projet par contre si c'est de la recherche action pour apporter de la connaissance technique encore sur la lutte contre je ne sais pas quelle ravageur ça c'est pas possible on est plus sur l'appel à projet co-innovation recherche action co-innovation parce qu'on recherche à redonner de la donnée donc on aura une présentation un petit peu dans ce même format la semaine prochaine co-innovation le 1er décembre sur le même horaire par contre non c'est pas par contre vous avez aussi une question sur est-ce que développer un outil numérique rentre dans ce champ d'appel à projet oui à partir du moment où l'outil numérique il aide à la prise de décision ou il permet de de conglomérer de prendre en considération différentes données techniques d'autres d'autres outils qui aident en fait l'agriculteur à avoir une vision de synthèse ou un appui d'aide à la décision c'est une aide à la lecture de la diversité des données et de diversité des situations que peut rencontrer un exploitant mais un outil numérique qui aide à détecter telle ou telle maladie on est non parce que du coup ça veut dire que l'outil il n'existe pas à destination de l'agriculteur un projet qui chercherait à rassembler les savoir-faire les thématiques par rapport à un sujet particulier oui alors sachez que ça peut ça peut rentrer là-dedans mais en fait on sait bien que rassembler la donnée ça ne suffit pas donc mettre à disposition on voit bien que de l'information on en a à disposition c'est foisonnant c'est des fois pas ça qui manque donc ça ne pourrait pas être l'unique objet du projet et sachez qu'il y a des RMT sur un certain nombre de thématiques qui ont déjà ce rôle là des essais des essais de démonstration d'un principe d'une méthode pour montrer que ça marche quel que soit le territoire oui ça ça rentre aussi là-dedans et tout ce qui est essais un petit peu type Living Lab pour moi je vois ça plutôt dans la co-innovation parce qu'on est encore dans des fois l'acquisition de connaissances donc là c'était des connaissances sur des parcelles expérimentales pour moi on est plus sur un appel à projet co-innovation dans le paramètre quand on est sur une typologie de Living Lab et ensuite il y avait des questions alors sur les aides le taux maximum d'aides publiques sur quand on a affaire à la prestation de service quels sont les critères d'éligibilité des projets et puis le financement notamment d'enseignants fonctionnaires sur des projets alors j'ai quelques réponses à apporter puis tu compléteras Stéphanie je te donnerai le micro mais en gros donc sur tout ce qui est prestation de service à partir du moment on dépasse 15 000 euros c'est appel c'est un marché public et quand on est en dessous effectivement ces deux devis par contre en fait il y a une analyse de ces devis c'est comme quand vous faites un marché public vous mettez les critères de sélection donc ça peut être un critère financier qui pèse à 20% dans vos choix un critère de rapidité de service après-vente qui pèse à 50% je dis n'importe quoi et pour 10% un critère sur la qualité de service autre donc ces critères là quand vous les mettez en place que ce soit dans un marché public ou quand vous faites deux devis ils sont neutres c'est ce qui vous permet de justifier après votre choix entre les deux devis et effectivement celui que vous choisissez n'est pas forcément le moins cher à partir du moment où tous les devis ont été analysés avec cette même grille de lecture que vous nous proposez et qu'il y a une pondération en fonction des critères de choix après sur la partie enseignante financement on peut mais ça Stéphanie vous le confirmera mais prévoir le financement de fonctionnaires à partir du moment où on est sur des heures supplémentaires voilà et après oui tout à fait l'idée c'est aussi de donner un peu d'oxygène entre guillemets aux lycées agricoles et de se donner la possibilité avec ces projets là de financer un poste ou une partie d'un poste en particulier pour participer à ces projets Stéphanie je te laisse la main alors hop là c'est bon normalement oui vous m'entendez c'est bon ok donc pour poursuivre sur les questions budget financement et tu me les rappelles si j'en oublie Amélie il y avait effectivement la question sur le taux d'aide alors du projet et par partenaire il y a alors le taux d'aide il est fixé par type de partenaire donc je rappelle les partenaires publics peuvent être accompagnés à hauteur de 100% des dépenses éligibles les partenaires qui ont une activité de recherche par exemple les instituts techniques les champs de l'agriculture ou toute autre structure qui sont des centres d'expérimentation sont accompagnés à hauteur de 80% des dépenses éligibles et puis 40% des dépenses éligibles pour les opérateurs économiques dont le but premier n'est pas de faire de la recherche ou du développement agricole et je redis ce qu'on a expliqué la semaine dernière dans le cadre du webinaire un peu plus générique si vous avez des doutes sur les taux d'aide qui peuvent s'appliquer aux différents opérateurs il faut aller regarder les statuts et pas la forme juridique mais l'objet la structure qui fait de la structure concernée et c'est là où vous aurez la réponse à la question est-ce que c'est 80 ou est-ce que c'est 40% parce que si dans l'objet de la structure c'est écrit qu'elle a une activité économique évidemment le taux d'aide il est de 40% pour le projet au sens général du terme le taux d'aide il est au minimum de 20% pour permettre les cofinancements éventuels il n'y a pas de maximum en fait ça dépend après de la composition du projet en fonction des partenaires et des taux qui s'appliquent ensuite je confirme ce qu'a dit Amélie c'est écrit en toutes lettres dans les décisions de la directrice générale pour les personnels fonctionnaires les heures supplémentaires sont bien éligibles et puis pour toutes les structures publiques les personnes qui sont reflutées pour le projet le temps passé est évidemment éligible ensuite Amélie si tu peux me rafraîchir la mémoire sur les questions qu'il y avait concernant les aides où est-ce qu'on a balayé il n'y a pas de complément sur je ne sais pas dire trop de bêtises sur les 15 000 euros de prestations sur les 15 000 euros effectivement ça doit être justifié alors les prestations supérieures à 15 000 euros ça doit être justifié par la nature de la prestation par contre il n'y a pas forcément de marché public ça permet juste de préciser ça dépend du type de partenaire concerné évidemment quand il s'agit d'un organisme public il est soumis aux règles des marchés publics et après il y avait une question sur les critères d'éligibilité des dossiers alors sur la partie éligibilité administrative nous ce qu'on vérifie quand je dis nous c'est les équipes de France Agrimaire aussi bien au siège qu'en région ce qu'on vérifie c'est si les critères administratifs prévus dans la décision qui fixe le cadre de l'appel à projet sont respectés je vous donne un exemple il y a un maximum sur les prestations elles ne peuvent pas représenter plus de 30% des dépenses totales du projet donc on vérifie ce critère on vérifie également que les dépenses relatives au matériel ne peuvent pas dépasser 10% du montant total du projet que les forfaits pour les frais généraux en fonction du type de structure sont respectés donc je les rappelle c'est 20% pour les organismes privés et les chambres d'agriculture et c'est 15% pour les organismes publics hors les frais généraux enfin c'est 15% du montant total hors frais généraux des dépensés d'Egypte donc voilà on vérifie ces critères là et puis ensuite les projets sont soumis à évaluation scientifique merci Stéphanie du coup je peux compléter avec 2-3 autres questions il y a eu une question sur est-ce que la stratégie est-ce que des conseils stratégie individuelle auprès des agriculteurs est possible dans ces appels à projet oui après on se posera toujours la question de la massification parce que vous avez bien compris que l'objectif c'est d'atteindre le plus d'agriculteurs de filières de surface possible il n'y aura pas de il y avait une question ensuite après un petit peu plus générale donc il n'y aura pas de webinaire sur l'appel à projet connaissance on en a parlé un petit peu lors du webinaire de la semaine dernière le 16 qui a été enregistré également et on aura l'enregistrement disponible sur le site de France Agrimaire co-innovation donc c'est la semaine prochaine ça sera enregistré aussi et pour faire en gros la distinction entre les deux appels à projet démultiplication et co-innovation co-innovation on est vraiment dans la la recherche encore de connaissances techniques pour répondre à une problématique des exploitants des agriculteurs on est dans de la j'ai plus le mot mais c'est de la recherche participative un peu voilà c'est ça on est un peu plus dans un concept de recherche participative alors que dans connaissance on est plus dans des projets de recherche appliquée qui peut faire un peu plus intervenir des instituts de recherche mais pas que alors que dans co-innovation il y a vraiment un effort qui est fait pour financer des projets qui ont une stratégie de recherche participative de co-innovation mais toujours dans l'idée de chercher encore de la connaissance alors que démultiplication la connaissance on l'a déjà l'outil on l'a déjà on sait qu'il fonctionne mais on a du mal à ce que les agriculteurs se l'approprient et sur le Living Lab je suis d'accord sur le fait qu'il y a différentes formes de Living Lab en fait la question qu'il faut se poser c'est l'objet du Living Lab est-ce qu'on a besoin d'acquérir encore des connaissances techniques pour avancer parce qu'on a une problématique qui n'est pas résolue ou est-ce que c'est pour acquérir de la connaissance en termes de transfert comment impliquer le plus de gens les faire participer et auquel cas oui ça rentre dans l'appel à projets des multiplications Jean-Marc vas-y ah mince ok attends c'est bizarre ça saute c'est bon merci c'était pour répondre à une question posée enfin une remarque très bonne nouvelle que l'inventivité des moyens de massification soit une des clés de réussite à condition que l'inventivité par définition peu documentée sur le plan méthode ou résultat ne soit pas pénalisante au regard de la complétude de la biblio bien sûr on sait bien l'ensemble des membres du comité de sélection plutôt du jury qui va donner des notes au projet puisque la sélection se fait par le ministère on tiendra compte du fait que sur certains sujets on n'en sait pas assez pour pouvoir faire une biblio complète mais justement ce qui nous paraît vraiment important c'est que le problème soit positionné par rapport à ce qu'on sait et par rapport à ce qu'on ne sait pas dans le cas où ça aurait été important de le savoir donc la proposition une proposition dans laquelle il y aurait beaucoup d'inventivité mais sans justification sans point sur ce qu'on sait aujourd'hui et sur ce qu'on sait faire et ce qui existe serait handicapé merci beaucoup Jean-Marc pour ce complément je vous remercie pour votre participation à ce webinaire il y a encore quelques questions du coup on y répondra aussi et puis l'ensemble des questions auxquelles on a répondu feront partie de la mise à jour de la FAQ qui sera disponible sur France Agrimaire et en tout cas merci beaucoup encore aux intervenants et à votre participation Jean-Marc un dernier mot si c'est possible c'est sur les indicateurs j'avais prévu de parler des indicateurs juste un mot on a toujours tendance à choisir des indicateurs quantitatifs et le problème c'est que parfois ces indicateurs quantitatifs ils sont tellement éloignés de ce qu'on veut évaluer de ce qu'on veut juger dans la réussite du projet que finalement ça n'a pas de sens n'oubliez pas que des indicateurs qualitatifs du type oui-non peuvent très bien être efficaces et que d'ailleurs dans la vie de tous les jours ou dans nos activités professionnelles nous utilisons spontanément beaucoup plus d'indicateurs qualitatifs que d'indicateurs quantitatifs j'avais l'objectif de produire un outil comme ci ou comme ça je l'ai produit oui-non et donc il y a des tas d'évaluations qui peuvent se faire avec des indicateurs qualitatifs très bien merci beaucoup et bien merci à vous pour avoir participé à ce webinaire et puis bon courage pour le montage des projets qu'on aura qu'on sera impatients de découvrir lors de leur étude au niveau des jurys bonne fin de journée à tous au revoir au revoir au revoir C'est parti !